Musique La Guinée est un pays avec lequel la Loire-Atlantique a eu des échanges, un échanges important avec beaucoup d'associations engagées, dont les francs 4, de façon assez forte. C'est un pays qui a une forte croissance démographique, avec un besoin de mise en place de structures d'accueil en dehors de l'école, après l'école, avant l'école, et puis aussi d'un travail de formation des formateurs. Musique Ce partenariat est un partenariat exemplaire et qui, pour moi, pourrait apporter un grand plus dans le paysage de l'organisation de la jeunesse en Guinée, notamment dans le secteur de l'animation socio-éducative. Aujourd'hui en Guinée, il y a beaucoup plus d'enfants, il y a très peu de structures d'encadrement et il y a très peu d'animateurs qualifiés. On a quelques infrastructures qui existent, notamment les maisons des jeunes, les centres d'éducation de la jeunesse, les auberges des jeunes, mais il se trouve que ces infrastructures ne bénéficient pas d'activités parce qu'il n'y a pas de professionnels en matière d'animation pour aider les jeunes à développer des activités. Donc ce projet pourrait contribuer grandement à combler ce vide qui existe dans l'environnement social et politique de la Guinée. Musique Je pense aussi que la place des collectivités est extrêmement importante dans la mise en œuvre de ce projet, dans la mesure où l'ensemble des activités inscrites au projet vont se développer au niveau des collectivités locales. Il va permettre aux collectivités locales d'ouvrir dans leur plan de développement local un volet développement de la jeunesse qui va être pris en compte par ces 22-23 jeunes qui vont être formés et qui vont après former près de 600 jeunes. Donc l'ensemble des collectivités guinéennes seront couvertes. Et si ces animateurs ont les compétences et les moyens nécessaires pour agir dans le milieu, avec les jeunes et même avec les adultes, dans les domaines à la fois politiques, économiques, sociales et culturels, c'est évident qu'ils vont apporter beaucoup de choses dans la vie de notre pays. Musique Ce qui va se mettre en place tant sur le vodé éducation à la paix et éducation à la citoyenneté vont permettre justement de faire en sorte que le jeune se sente totalement responsable du développement. L'État guinéen qui est dans une démarche quand même de développer les pays parce que la Guinée a quand même beaucoup de problèmes et a besoin de se développer. Il ne regarde pas seulement le côté économique, le côté commercial, mais pour une première fois, il regarde aussi l'éducation des enfants. Dans la logique du gouvernement, dans la logique du ministère et dans la logique des francs aussi, l'éducation c'est ça qui va apporter le développement des demandes. Les Nations Unies pourraient être associées à ce projet à travers le Fonds de consolidation de la paix qui est un fonds d'appui à toute action qui développe la paix et qui permet de renforcer la stabilité sociale et politique. Donc la question de la citoyenneté jeunesse est une question importante dans ce secteur de stabilité. Donc de ce point de vue-là, le projet aura fortement contribué à la consolidation de la paix et puis aussi va contribuer à la construction de la démocratie dans notre pays. Ça peut être une occupation pour les plus grands, c'est-à-dire les jeunes qui non seulement auront de la qualification à encadrer ses tout-petits, mais aussi à avoir de l'emploi. Parce que la question d'emploi dans un pays où 70% de la population a moins de 35 ans, c'est une véritable équation au pouvoir public. Ce projet de formation en Guinée, ça peut apporter beaucoup de choses à nos animateurs ici aussi. Ça permet d'avoir une autre vision de l'animation dans d'autres pays et de partager certaines cultures, ne pas rester cantonnés sur nos propres façons de faire. C'est un partenariat positif pour tout le monde, tout le monde a gagné dans ce partenariat. Ce projet est en train de se construire et il promet des résultats encourageants et pertinents. Je pense qu'il est important, cet échange, parce qu'il est réellement solidaire. Il est important parce qu'il est co-construit à la fois par les Guinéens et par les Francas. Donc ça c'est très important. Et donc nous avons grand espoir que le partenariat que nous sommes en train de développer, et particulièrement avec les Francas et les autres acteurs dans le cadre de ce projet, ce partenariat nous permettra vraiment d'atteindre nos objectifs, les objectifs d'éducation, les objectifs d'insertion sociale, professionnelle des jeunes, les objectifs de consolidation de la paix dans le pays. Ce projet est un projet qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'il est aussi pour nous porteur de sens ici. L'objectif pour nous c'est de permettre aux différents acteurs d'être autonomes et de partager ensemble, entre leurs expériences pour les uns à Agadir, pour les autres en Guinée, pour les autres au Burundi, ce qu'ils ont déjà mis en place sur les questions d'animation socio-éducative, sur les questions d'éducation. Et nous, finalement, dans une logique d'éducation populaire, qu'on puisse partager collectivement des expériences qui justement permettent de mieux répondre aux enjeux d'éducation pour le XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada